Première délivrance qu'on a besoin de gagner, ce n'est pas une imposition au demain. Première délivrance qu'on a besoin de gagner, c'est délivrer de bonnes informations qu'on recevra du monde. C'est ça même, première délivrance qu'on a besoin de gagner en tant qu'un enfant de Dieu. Quand on a une délivrance de bonnes informations qu'on a besoin de gagner dans le monde, du diable, et là on recevra une bonne parole, c'est là qu'il n'y a pas de portes fruits. Comprends ce qu'il m'a dit bien là? Amen. Alors, le premier verset qu'il m'a voulu dire, c'est le qu'il trouve dans Jean le chapitre 15, le verset 4. Jean le chapitre 15, le verset 4. Jean le chapitre 15, le verset 4. Il dit qu'il dit ici, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Écoute-moi bien, il est très simple pour qu'il n'y ait pas de délivrance instantanée. Si on prend la décision pour qu'il n'y ait pas de demeurer en Jésus. Il est très simple pour qu'il n'y ait pas de délivrance. Si on prend simplement la décision pour qu'il n'y ait pas de demeurer en Jésus. Écoute-moi bien. L'homme de Dieu n'y ait pas de demeurer en Jésus. Dieu n'y ait pas d'esprit malin pour qu'il n'y ait pas de délivrance. Après, on a l'air. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Dieu dit Dieu. Pour qu'il y ait beaucoup d'humour, il y a simplement une délivrance, une guérison. Mais après, il y a un retour malade. Pour qu'il y ait raison, cela? C'est parce qu'il te finirait simplement la manifestation de Dieu sans te rebondir lui-même. Mais par contre, Dieu a envie de délivrer toi. Mais aussi, il habite, il demeure en toi. Est-ce que le mal-mour-chère peut comprendre ce qu'il m'a dit ici? Alors, il est tellement important qu'il vous comprend ça bien. Il n'y a pas de délivrance, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de guérison, il n'y a aucun problème. Bon, Dieu, vous faites lui tout de suite. Mais est-ce que Dieu peut demeurer en toi? Est-ce que Dieu peut demeurer en toi? C'est ça la grande question qu'il nous pose souvent des fois. Après la délivrance, après la guérison, tu peux vous gagner. Est-ce que Dieu peut encore demeurer en toi? Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit. Écoute-moi bien. Et dans certaines personnes, je te remplis avec mon esprit impur. Et dans mon esprit impur, là, on peut se prospérer, on peut se réussir, on peut se gagner de travail, on peut se vivre bien, vivre dans la santé. Écoute-moi bien. La maladie, dans le mot maladie, elle a mal. Mon tout le temps, Dieu dit ça. Ok? Et tu dois comprendre cela. La maladie, ce n'est pas une couronne qui te peut se ranger, ce n'est pas la croix qui te peut se ranger. Amen. Dieu est armé pour donner quelque chose de mal dans toute la vie. Bon Dieu, pour tout le temps, donner quelque chose du bien. Ok? Sinon, nous, en tant qu'il m'origine, nous, tu ne peux pas te parler de bonjour. Est-ce que je ne peux comprendre ce qu'il me peut dire? Alors, il est tellement important qu'il te comprend qu'il est capable de prendre fruit. Premièrement, tu n'as pas besoin de gagner de délivrance. Et quand tu n'as pas besoin de gagner de délivrance, là, tu n'as pas besoin de rester attaché à le Dieu qui nous donne ta délivrance. S'il te paraît attaché avec ça, avec le Dieu qui te donne ta délivrance, tu peux perdre ta délivrance pour ce qu'il te fait. La Bible dit ça ici. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe. Écoute-moi bien. Un pied n'est pas capable de porter fruit si ce tronc n'est pas attaché avec racine. Racine-là, c'est Dieu. Racine-là, c'est Jésus. Et si tu n'as pas besoin de gagner de délivrance dans l'Église, l'État a eu un autre problème. Exemple, c'est une guérison dans l'Église. L'État a eu un problème financier, je suis un traité, je suis un docteur sensuier. Écoute-moi bien. Vous ne pouvez pas faire à nous contre ce que vous pouvez faire? Vous lavez pour tout le temps mortiriser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Vous faites une guérison en Jésus, vous restez attaché à Jésus. Amen. Comme le serment ne peut porter lui-même, de lui-même du fruit, porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous ne demeurez en moi. Écoute-moi, Jésus-Christ peut que vous salle simple ici. Si vous ne passez pas à Jésus, il n'a beaucoup de choses qu'il n'est pas capable de faire. Je suis le cèpe, vous êtes le serment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Écoute-moi bien. L'année 2022 peut commencer. Aujourd'hui, c'est le premier mercredi qui nous peut prêter la parole de Dieu. Écoute-moi bien. Je vous remercie de vous félicitations parce que Dieu est gardé vous. Amen. Deuxièmement, comprendre qu'il n'est pas important. Sans Jésus, vous n'avez pas capable de faire. Je vous remercie de tous les partenaires de vos ministries, tous les membres de vos ministries. Sans Jésus dans votre vie, vous n'avez pas capable de faire. Je ne vous remercie de votre propre force, pour boire de la vitamine, pour que vous n'avez pas capable de faire. Écoute-moi bien. Sans Jésus, vous n'avez pas capable de faire. Et comment nous restons attachés à Jésus ? Nous restons attachés à Jésus avec ce bon l'enseignement. Nous restons attachés à Jésus avec ce bon commandement. Nous restons attachés à Jésus quand nous écoutons la prédication. Nous restons attachés à Jésus quand nous rentrons dans l'intimidité. Ah, je ne veux pas comprendre. Nous restons attachés à Jésus quand nous sommes en communion fraternelle avec nos frères et nos chers. Nous restons attachés à Jésus quand nous sommes en local church qui nous font. Il y a quelqu'un qui peut comprendre ce qu'il m'a dit ici. Il est bien important ce qu'il m'a dit. Yes! Mais tout le temps, il y a ça. Jésus-Christ lit par un ATM qui simplement, vous venez, vous prenez compte, vous mettez un numéro de téléphone, et là, un numéro de compte, et là, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a qu'à seulement. Non! Vous êtes fidèles de Jésus. Amen! Vous êtes disciples de Jésus. Vous êtes disciples de Jésus. Et ce soir, c'est ça qui me l'a enseigné. Cinq autres choses pour qu'ils nous comprennent cela, et puis je vous termine l'autre la même. Qu'ils nous disent comprendre. Comment vous connaissez-vous si vous nous êtes disciples de Jésus? Je connais. C'est la plusieurs catégories des gens qui viennent suivre Jésus. Elle est une catégorie des gens qui suivent Jésus parce qu'ils font ce qu'il n'a rien à faire. Jésus, tiens, il ne s'est pas, vous êtes. C'était la foule. Là, tout le temps, tout le temps. Et ça, on dit qu'on n'a pas gagné un an, ça. Non! Ça, on n'a pas gagné un an avec Jésus. Mais je contente Jésus un instant. Jésus le Seigneur. Jésus le Sauveur. Jésus ceci. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est la première catégorie des gens. Mais une autre catégorie de personnes, ça, c'est les disciples. Première, c'est les followers. Deuxième, c'est les disciples. Qui s'annonce à les disciples? Parce que les premières affaires pour qu'ils nous connaissent, ils sont des disciples et pour qu'ils nous évaluent la vie spirituelle. Pour qu'ils nous connaissent, ils sont des disciples. Écoute-moi bien. Remorque un qui tueuse bien est pour autant. À chaque fois qu'ils s'adouissent d'ici là, tu es dans une situation difficile. Jésus, tu es la même. À chaque fois qu'ils s'adouissent d'ici là, tu es dans une délivrance. Jésus-Christ, tu es la même. À chaque fois qu'ils s'adouissent d'ici là, tu es dans une délivrance, une guérison de la part de Dieu. Même à chaque fois qu'ils ont fait une comédie banérère, Jésus-Christ, tu es la même. Écoute-moi bien. Délivrance, ce n'est pas simplement venir, gagner, délivrance, aller. Délivrance, c'est un processus dans lequel, quand tu acceptes Jésus, il faut toujours délivrer. Écoute-moi, regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu, là, on délivre toujours. Oubliez à compenser en tant qu'un enfant de Dieu. Oubliez à n'en l'esprit ouvert. Oubliez à n'en l'esprit élargi. La délivrance, ce n'est pas simplement venir, 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 guérir. Mon péché, mon malade, je gagne guérison. Je gagne délivrance. Je reviens, je repéchis, après mon réel, je gagne délivrance. Non ! Comment plusieurs chrétiens font aujourd'hui ? Parce que j'ai un péché, priez pour moi. Priez, réaller, repéchis, révinis. Parce que j'ai un péché, priez pour moi. Réaller, révinis, repéchis. Parce que j'ai un péché pour moi. On peut jouer avec l'onction. Et l'onction corrigée. Laisse-moi dire ça. L'onction corrigée. L'onction pas ici enseignée. L'onction pas ici brise banjouk. Mais l'onction corrige nous aussi. Amen. Bien important qu'il nous comprenne ça. Première petite chose. Comment m'en dire ? Que Oubizain comprend. Oubizain est un maître. Ou un disciple de Jésus. Est-ce qu'il est réellement Jésus ou maître ? Qui c'est là qui contrôle ou la vie ? Écoute-moi. Quand un disciple fait une sortie. Pierre fait une abandonne ce bâque. L'autre fait une abandonne ce travail. L'autre fait une abandonne ce travail banquier. L'autre fait une abandonne ce travail ici. Ce travail là-bas. Je fais une vie avec Jésus. Connais-moi comment tu t'appelles Jésus ? Je t'appelle Jésus maître. Rabbi. Et je t'ai une maître qui contrôle. Je t'ai une maître qui dirige la vie. Je t'ai une maître qui... Je t'ai une maître qui... Je t'ai une maître qui... Je t'ai une permission avant de faire quitteuse. Je t'ai une maître qui contrôlait. Et ici la Bible dit ça clair dans Jean. Il dit on vit pour le banne-frui. Voilà. Voilà ce qu'il nous bise à faire pour le banne-frui. C'est établi vraiment Jésus dans ce place qu'il bise à. Souvent nous chantons. Nous chantons à santé. Jésus nous te couronnons. Vi nous prends place qu'il te bise à. Mais est-ce qu'il est réellement Jésus là-dedans, dans la place? Est-ce qu'il est dans la place qu'il bise à? Est-ce qu'il est dans la place qu'il bise à? Est-ce qu'il est dans... Il passe au centre. Mais il est dans toute la place qu'il bise à pour qu'il vous capte aux fruits. Parce que écoute-moi bien. Jésus-Christ, c'est ce que j'ai dit là. Sans lui, nous ne sommes pas pour qu'il vous capte à faire. Deuxième affaire, l'obéissance à son maître. Est-ce qu'il est réellement nous entique un obéissant au maître? C'est ce que j'ai dit là. Beaucoup de personnes viennent faire un passe-t-il, viennent faire un live, viennent faire une prédication, viennent faire un serment, viennent suivre un live de délivrance. Simplement pour avoir une guérison. Allez! Après cela, je détourne. Je t'ai dit de la société, de la marabout, de la dîmes qui sont. C'est pour qu'il soit un autre. On peut pêcher contre le Saint-Esprit. On peut pêcher contre la grâce de Dieu. Et là, bon Dieu n'a pas grand plaisir. Amen. C'est pour cela qu'il y a de la personne qui reste paralysée, qui reste paralysée. Tant qu'il n'y a pas réellement, ça a une œuvre morte. Tant qu'il n'y a pas réellement, ça a une œuvre morte. Là, je n'y a pas de guérison. Qui fait, je vais le mettre en pratique. La Bible appelle ça à une œuvre morte. Il dit, nous devons renoncer cela. Nous devons confesser cela de nous la mousse. Oui, Seigneur, mon âme de sauté, mon âme de traité. Je ne renoncerai plus jamais. Je ne renoncerai plus à l'âme de la mort. Je ne renoncerai plus à l'âme de sauté au nom de Jésus. Et ce soit, il n'y a pas réellement de personne qui l'a. Toi qui l'a, te dévante l'écran, te bécoute moi. Il n'y a pas de filmer comme ça avec Dieu. Le jour où il passe t'en prier, t'en guéri, t'en restes dans l'église. Le jour où il t'en est malade, t'es pas une guérison, t'es galopée, t'es à côté de sauté. Et c'est ça, ici, la plupart de personnes qui peuvent faire avec mon âme de Dieu. Je ne peux pas penser, je ne vais pas passer, je ne vais pas sauté, ça. Écoute moi, si vous ne pouvez pas penser, je ne vais pas dire. Vous pouvez jouer avec l'onction. Et moi, je ne dis pas l'onction, je vais corriger. Amen. Pas simplement suivre Jésus, livrer-toi la vie au maître. L'année 2022, t'as envie pour votre fruit? Oui. Parce que j'ai fait un joli message pour 2022, un message extraordinaire. Parce que j'étais content, j'ai recevoir sa parole. Oui, obéir aussi au maître. Et il n'y a pas de personne, quand je trouve fonctionnel au Facebook, je me choquais. Qu'est-ce que j'ai dit, j'ai dit un post. J'ai fini de connaître comment j'étais dans la vie de tous les jours. Excuse-moi, mon budget, avec toute sagesse et humilité, avec amour pour mon pédier. Non, il n'arrive l'air pour qu'il vous transforme. L'année 2022, écoute-moi bien, Jésus-Christ, prêt pour retourner. Je ne vais pas dire qu'il est venu en 2022, mais il est prêt pour retourner. Ou il est prêt pour vous. Et bien non, l'homme de Dieu, il n'arrive l'air pour qu'il nous commence à causer dans la prédication. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre? Obéir à son maître. Troisième affaire, faire comme son maître. Et donc, quelqu'un peut comprendre. Faire quoi? Faire comme son maître. Alléluia. Faire comme son maître. Est-ce qu'il réellement, on peut pardonner comment Jésus ne peut pardonner? Est-ce qu'il réellement, on peut vivre comment Christ ne vit? Est-ce qu'il réellement, on peut demeurer comment Christ ne demeurer avec son papa? Est-ce qu'il nous, vraiment, nous peut demeurer dans la parole de Dieu? Soit une partie de la Bible nous met en pratique, l'autre partie de la Bible nous met en pratique. Sa partie-là, ça me contente. Sa partie-là, quand sa place-là, ça fait à moi du bien. Sa place-là, ça me contente. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, ça me met en pratique. Quand la Bible dit pardonner, ça me met pas pour pardonner. Est-ce qu'il se peut comprendre? Non. Il vient à l'écoute du maître. Il n'y a qu'il ne peut comprendre ici. Il vient faire comme le maître il fait. Pas suivre Jésus. Pas suivre les followers. Il vient suivre les followers. Vous connaissez comment vous remerciez-vous à un caractère chrétien? Là, je vous dis france. C'est un man chrétien qui a posé une question de combien de pastères vous connaissez dans votre vie. Il vient à un chrétien de combien d'églises vous connaissez dans votre vie. Frère, si vous voulez dire, vous avez fait ça. Il y a un man chrétien qui connaît 40 l'églises, 40 pastères. Vous connaissez du nord, de l'est, de l'est, de l'est, de l'est, de l'est, de l'est. De l'ouest, partout vous connaissez. Ça, c'est un man followers. Je vous dis, c'est un petit guide l'onction qui leur a la tête en loin. Un petit prophétie ici. Un petit livre au chouer et dire là-bas. Et si c'est ici là-bas, c'est tout qui se peut rôler. Mais pour agir comme le maître, pour faire comme le maître, pour rester assidu au pied du maître, pareil que ma mort t'y fait et marie. Que ma mort t'y fait plus tout. Non. Mais je t'envie d'avoir une délivrance. Mais je t'envie d'avoir une délivrance. Parce que j'ai envie d'avoir la foi pour avoir un miracle ce soir. Quatrième quitte chose. Être un élève du maître. Yes. Être quoi? Un élève. Écoute-moi bien. Mon papa dit, je viens avec le poste. Travail devant le maître. Mon papa dit, je dis, je connais mon inspecteur, mon séjour, mon caporal, mon banquier. Seigneur, mon patron dans mon travail. Non, non, non. Je viens pour apprendre. Ça, c'est une grande leçon qu'il m'a appris en 2016. Quand je comprends, David, « Retire, tu m'as donné de tes épaules quand tu rentres dans mon présence. » « Retire, tu m'as donné de tes épaules. » Oui, oui, oui. Tu te tites pastoral, tu te tites tout ça. Je ne m'a pas dit ça, moi. Je m'a dit juste que je te l'ai humilié. Est-ce que je peux comprendre? Bien important, ça. Écoute-moi, moi, si je veux dire une affaire franc, c'est ce qui ne m'a pas pour qu'achète le monde jamais. Non, mais, quand je dis mon gétou, si je trouve une trace des autres dans la vie, les autres finissent qu'on est faux chrétiens. Écoute-moi, les chrétiens, des fois, ne connaissent pas comment les autres chrétiens étaient. Parce que vous connaissent. Souvent, des fois, l'hypocrisie fait ravage. Mais les païens connaissent comment les vrais chrétiens étaient. Yes. Quand on peut cause mentir, quand on peut zalouer ou frère ou serre, quand on peut causer ou passer en mal avec un païen, quand on peut très tout comment dévoler, quand on peut très tout comment déorgueiller, du monde le monde connaît, du monde le monde connaît comment ou supposément où était. Cinquièmement, être toujours à l'écoute du maître. Vous connaissez plus ce qui passait dans le journal, ce qui passait dans la Bible. Vous connaissez plus ce qui passait dans mon film, à la place, ce qui passait dans la parole de Dieu. Vous connaissez plus ce qui passait dans le voisin, à la place ce qui passait dans propre la vie. C'est beaucoup de choses qui bloquent délivrance. C'est beaucoup de choses qui empêchent de bon Dieu et de manifester dans la vie. Il y a un qui ne peut pas comprendre ici. Alors ce soir, je suis encouragé pour comprendre ça, je termine pour la même avec cette exhortation. il n'arrive l'air pour qu'il réellement nous vienne un disciple du maître. Premièrement, je vais vous dire que nous devons reconnaître. Il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent suivre un maître qui je ne connaît pas. Tu as suivi Jésus, toi ? Oui, je suis Jésus. Qui est-ce que tu as vu Jésus ? Mais vous connaissez, tu as vu la vie. Tu as vu la vie. Tu as vu la vie. Tu as vu Jésus, toi ? Oui, je suis Jésus. Tu as vu la vie. Tu as vu la vie. Tu as vu la vie de consécration. Tu as vu la vie de consécration. Tu as vu Jésus, toi ? Oui. Tu as vu la vie de consécration. Tu as vu la vie. 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 Tu as vu Jésus, toi ? Oui, je suis Jésus. Tu as vu la vie. Je suis le type de Jésus. Tu as vu la vie de consécration. Tu as vu la vie. Tu as vu la vie. Tu as vu la vie. Alors, il est tellement important qu'il vous comprend. Il est tellement important qu'il vous comprend. Prends ton téléphone. Qui du monde peut être tout. Et est-ce qu'il y a réellement un disciple de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a réellement un disciple de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a réellement un disciple de Jésus-Christ? C'est qu'il y a beaucoup de personnes ce soir qui peuvent écouter. Si je te réjouerai, je te la vis. Amen. Si je te réjouerai, je te la vis. Si je te vive selon la parole de Dieu, il y a certaines délivrances où tu peux arrêter. Il y a certaines problèmes que tu peux gagner avec tes enfants, avec tes maris. Il y a certaines situations que tu peux faire face dans la vie financière pour arrêter. Ça a un péché chéri qui tu peux chérir. Ça a un péché qui tu peux garder. Tu veux qu'il y ait un disciple de sa péchée. L'impédicité. L'immoralité. La pronographie, la masturbation, l'ivronérie. Écoute-moi, ça a un genre de péché qui tu peux pratiquer. Si tu arrêtes ça ou régler la vie, il y a certaines délivrances où tu peux arrêter. Écoute-moi, ce soir, quand je me postais ça, je me connais beaucoup de personnes pour connecter. Mais qu'est-ce que tu peux faire ? La délivrance, tout du monde, on dit ça. Mais il y a un problème. Le message de la délivrance, soit il est mal précieux, soit il est précieux à l'extrême, soit il n'est pas précieux. C'est ça notre situation dans l'île Maurice. Écoute-moi bien. Moi, le Saint-Esprit, il enseigne moi la délivrance depuis mon âge 11 ans. Mon fonction de la délivrance depuis mon âge 11 ans. Écoute-moi bien. Il y a un principe qui m'a donné pendant cette année-là. Si vous mettez-le en pratique, si réellement vous pouvez venir avec un lécaire sincère. Ok ? Amen. Alors, prends-je un verre de l'eau avec vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a-t-il y a-t-il? Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Prends-je un verre de l'eau avec vous, s'il vous plaît. Moi, vous consacrez ça vers l'eau là maintenant. Amen. Nous pouvons passer un moment de délivrance et de guérison. Après cela, nous pouvons nous délivrer. Comprends bien ce qu'il m'a fait dire là. Nous pouvons consacrer ça vers l'eau là. Nous pouvons nous délivrer. Nous pouvons passer un moment de délivrance et de guérison. Après cela, nous pouvons nous délivrer pour la foi. Léluia, vous êtes vers l'eau ensemble avec moi là-haut. Répète ça dans la prière avec moi. D'ailleurs, Père, au nom de Jésus, ce soir, je me déclare ça vers l'eau là béni. Par la foi ce soir, de même que Jésus-Christ, tu prends la boue, tu mets l'eau l'hygiène avec. De même que Paul, tu pries dans mon choix et dans mon choix là, tu as servi un point de contact pour guérir le monde. Ce soir, je me déclare ça vers l'eau qui me boule la béni, la consacrée. Là, il y a des 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 pour rentrer. Dis, allez ensemble avec moi ce soir. S'il vous plaît, nous concentrez. Dis, là, il y a des 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 pour rentrer. Dans mon l'école, dans mon la santé, dans mon l'estomac, depuis mon la tête jusqu'à mon pied, je peux vivre la guérison de Dieu à l'instant même. Dans le nom de Jésus, je me déclare ça vers l'eau là béni. Je me déclare ça vers l'eau là consacrée, mise à part. Seigneur, déveste donc sur l'eau chaque des lots, maintenant même tasse d'eau qui se trouve devant. Dans l'armée de ton peuple, maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est maintenant même, nous capables? Nous pouvons nous vers l'eau? Nous parlons dans un moment, nous parlons dans un moment. Concentrez ce soir, concentrez ce soir. Dieu en vie libère-toi. Écoute-moi bien. Dieu en vie libère-toi. Dieu en vie libère-toi. Dieu en vie guéris-toi ce soir. Yes. Dieu seigneur, je me libère pour la guérison. Je me libère pour la délivrance. Je me libère pour la guérison. Car abadada santa là-bas. Oui. Il y a une autre chanson ici. Chantez ce chantant. Chantez ce chantant. Alléluia. Je me libère-toi pour la guérison ce soir. Concentrez ce soir. Concentrez ce soir. On trouve deux personnes ce soir qui sont malades dans les reins. Jésus en vie guéris-toi ce soir. Tu as un problème et tu les reins. Ce soir, Dieu en vie guéris-toi. Yes. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Carababa santa là-bas. Caraba santa là-bas. Père dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui l'a à l'instant. Toi qui l'a à l'instant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pose-toi l'armée maintenant là que tu as une maladie. Pose-toi l'armée là quand là il y a une douleur, il y a une grosseur qui besoin de disparaître, qui n'arrive sur l'étang pour disparaître. Tu as la tête, tu as le problème dans la tête, tu as le problème dans l'estomac, dans le ventre, peu importe, que tu apposes de l'armée par la foi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans ce jeûne et de prière qui nous étiez. Toi paroles dire qu'ils se sortent de démons du sorti qui est par le jeûne et par la prière. Et Seigneur, ce soir, moi élève la foi à un niveau qui me croit sa personne qui a gagné sa guérison avant la fin de ce live. Dans le nom puissant de Jésus, il est sous l'armée en ce lieu, moi déclare maintenant même la guérison divine où la vie maintenant même. Dans le nom de Jésus, recevoir. Je me recevoir ceux-là. À chaque fois qu'il me déclare dans les affaires, je me recevoir ceux-là au nom de Jésus. Amen. Moi prophétise et moi déclarer maintenant même la guérison où l'écho. Moi prophétise, moi déclarer la guérison dans le nom de Jésus. Moi prophétise et moi déclarer la guérison dans l'âme, la guérison dans l'esprit, la guérison dans l'émotion, la guérison dans le sentiment, la guérison dans le nom de Jésus. Moi déclarer la guérison dans les personnes qui ont un ulcère. Moi déclarer la guérison dans les personnes qui ont un cancer. Moi déclarer la guérison dans les personnes qui atteint de la COVID-19. Moi déclarer la guérison dans le nom de Jésus. Moi déclarer la guérison divine à l'instant même. Toi qui a un diabète, toi qui a une tension, toi qui a un cancer, toi qui a un asthmatique, moi déclarer la guérison. Toi qui a un cataract, toi qui a une infection dans les yeux, infection dans les yeux, infection dans les poumons. Au nom de Jésus, moi déclarer la guérison. Toi qui atteint de tuberculose, toi qui atteint de malades l'équerre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, moi déclarer la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, au nom de Jésus, moi commande-toi maintenant même, toi lors de la vie de ces personnes-là que je t'ai dit. dans le nom de Jésus, moi sache tout l'esprit de la maladie, moi sache tout l'esprit de tuberculose, moi sache tout l'esprit de cancer, moi sache tout l'esprit de démon qui finit pour un aveugle, cataract, moi commande-toi quitte le corps, moi commande-toi quitte le corps de mon frère, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi commande-toi de la douleur et les oeufs disparaître. Moi commande-toi de la douleur à la tête disparaître. Moi commande-toi de la douleur et les oeufs disparaître dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi commande-toi de la douleur et les reins. De la maladie cordiale, insomnie, de la maladie sexuelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de personnes qui l'a. À chaque fois qu'ils finiront dans l'intimité, yes, à chaque fois qu'ils finiront dans l'intimité, il y a une maladie sexuelle qui atteint nous. Au nom de Jésus recevaut aux guérisons. Moi sache cet esprit de Téléko dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Moi commande-toi à l'instant même tout le démon qui va agir dans la nuit. Tout le mari de lui, le femme de lui. Moi commande-toi de l'esprit impieux qui Téléko dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pousse-toi dans le nom de Jésus. Ce soir, moi déclore qu'il y a l'onction de la guérison et l'onction de la délivrance qui est née en ce lieu. Il fonctionnait dans mon écho dans le nom de Jésus-Christ. Moi commande-toi maintenant maladie. Quitte-moi l'écho où tu allais. Quitte-moi la pensée. Quitte-moi l'esprit. Quitte-moi l'âme dans le nom de Jésus. Moi déclore mon écho guéri. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Tu es un démon de la maladie. Père Pôte comment tu as appelé. Père Pôte que tu es sorti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte-moi l'écho dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mette-moi l'âme et le télésitement maintenant. Seigneur, moi déclore de toi guéris toute personne qui est dans l'âme blessée. guéris cela au nom de Jésus. Quand on promet moi cela avant réunion. Père me dire et me déclarer qu'il y a l'âme être restaurée, qu'il y a l'écho à être restaurée, qu'il y a l'esprit à être restauré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous tous qui croient nous dire Amen. Alors maintenant ce qu'il nous faut faire nous pour prendre une tasse de l'eau avec nous. Permettez ça pour moi s'il te plaît. Les patos c'est pas d'agazer. Yes. Jesus. Yes. Qui s'en accroît qui qui quand il fait cette action prophétique qui se guérison pour complète. Ça n'accroît cela. Écoute-moi bien. Ce n'est pas mon premier l'année qui fonctionne de délivrance de guérison. pour certaines personnes il est impossible à croire. Depuis l'âge onze ans il fonctionne de délivrance et de guérison. Et pas de délivrance non. Il y a une délivrance quand là il y a un démon qui dans la vie du monde qui ne peut pas bien et avouer. Est-ce que vous vous comprenez ? Quand là l'esprit qui ne peut pas ou pas ou pas ou cravate et vous dans l'air. Écoute-moi bien. Fais-moi confiance de ce qu'il m'a dit. Il y a une personne qui dit qui veut Pasteur David comment on fait ça ? Écoute-moi bien. C'est la foi. Amen. C'est la foi. Dieu fonctionne comme ça avec Pasteur David. Amen. Il y a beaucoup témoignages qui bientôt nous commencent à donner. Nous, je ne trouve guérison COVID. Si vous avez une vidéo là, une vidéo là, vous faites dans le groupe et vous faites une autre témoignage qui vous donnez. Ça va une témoignage là, ça. Amen. Seigneur, nous disons merci pour ce qu'il nous croit ce soir que la guérison peut nous nous portage. Par la foi ce soir, nous disons bien par la foi en Jésus Christ. Bon, ça va aider nous. Merci Seigneur. Amen. Hallelujah.